Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre l'ovoscope pour ce mois d'avril 2022. Donc le l'ovoscope est une guidance sentimentale générale pour votre signe, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc puisque c'est général, bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle vraiment. Pour toute guidance personnalisée, vous avez la possibilité d'effectuer une commande via le lien vers mon site que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Donc on va démarrer, mes chers scorpions, par un petit tirage concernant le contexte, les énergies, le contexte pour ce mois d'avril. Alors j'ai un message à faire passer, parce qu'il est insistant. Ça concerne le sentimentale ou pas forcément. On me dit que pour certains d'entre vous, vous êtes bien fatigués. Et là, les guides insistent de prendre de la hauteur, de prendre du repos, notamment avec cette carte. On vous demande de vous élever et de vous reposer. de respirer, de procéder vraiment à une profonde respiration, des profondes respirations, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de stress par rapport à ça, par rapport à une situation déplaisante, déplaisante, toxique ou non. Ça peut être juste déplaisant. En tout cas, on vous demande de relever l'obstacle, relever le défi par rapport peut-être à une situation, pour certains d'entre vous, de trahison ou d'infidélité ou de médisance à l'intérieur de votre couple, voire à l'extérieur. Ça peut venir interférer au niveau de votre couple. Donc là, on vous demande, en fait, on vous dit que vous êtes en train de prendre conscience, en fait, d'une situation. Et par rapport à ça, vous devez avoir la force et le courage de surmonter. Vous vous devez, en fait, de surmonter les obstacles, les difficultés. Vous êtes dans une dynamique où vous souhaitez essayer, vous souhaitez tenter, vous avez encore envie d'y croire, me dit-on. Vous, tout simplement, vous faites confiance, de toute façon, à ce qui se passera. Vous êtes un peu dans cette logique-là. D'être dans la logique tentative, essai, erreur. Soit j'avance et tout se passe bien et tant mieux. Si j'avance et que ça se passe mal, eh bien, tant pis. De toute façon, je relèverai les défis. Je serai dans la dynamique de vaincre les obstacles, de relever les défis. Alors, nous allons aller plus loin. Donc, tout ça par rapport à quoi, s'il vous plaît. Alors, là, j'en ai trop. On va bien les brasser. Vous voyez, une autre personne peut perturber la relation. Donc, là, ça peut être des médisances. Ça peut être une tierce personne, des tierces personnes. Ou une énergie tierce. Mais, bon, voilà. On parle certainement d'une énergie tierce. Alors, pas forcément un amant ou une amante. Ça peut l'être, pour certains d'entre vous, comme ça peut être tout simplement un proche qui interfère, qui vient perturber, qui vient nuire votre relation. Donc, là, bien entendu, pour les personnes qui sont en couple. Allez, une dernière. Une autre personne perturbe la relation. On vous demande de ne pas écouter les autres. On vous demande de ne pas écouter. Si c'est, voilà, des personnes qui médisent votre relation. On vous demande tout simplement de ne pas écouter ces personnes. Parce que c'est ces personnes qui peuvent être malveillantes. qui vous disent que votre autre n'est peut-être pas fait pour vous. Vous voyez, c'est peut-être ce genre de discours. Donc, il faut vous accrocher, tout simplement. Alors, on va voir un peu. En fait, là, le message, ce n'est pas forcément qu'il ne faut pas écouter les autres et que votre autre est parfait. Pour certains d'entre vous qui êtes en couple. Non, c'est juste que peut-être que les autres exagèrent. Voilà, ce sont des mauvaises langues. Ne veulent pas forcément votre bonheur. Vous voyez, on nous parle de... On nous parle de mensonges ou de choses qui sont dites et qui... Pas de façon des mensonges, c'est ça. Des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies. Donc, soyez patient par rapport à ça. Ne vous emballez pas. Ne soyez pas impulsifs. N'écoutez pas ces personnes. Vous pouvez être aussi dans la situation où vous vous demandez qui a raison, finalement. Qui a raison ? J'écoute qui ? J'ai une version. J'en ai une autre. Là, de toute façon, ce mois-ci, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient... qui vient perturber la relation. Si relation est liée à... Nous avons des défis qui se présentent. Soyez patient vis-à-vis de tout cela. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être par rapport à votre passé. Ça peut être des personnes qui parlent mal, en fait, de votre relation passée, dans laquelle vous baignez peut-être encore pour certains d'entre vous énergétiquement. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous qui êtes célibataires, vous êtes séparés d'une personne, mais vous avez encore un lien d'air avec cette personne et on pollue un petit peu le passé de votre relation. Alors, vous voyez, là, ça vient parler, justement, au message que je délivrais aux personnes qui étaient séparées et qui attendaient des retrouvailles. Qui attendaient des retrouvailles avec votre autre. Eh bien, il y a des défis par rapport à ça parce que les autres créent des blocages. Allez, une dernière. Vous, c'est ce que vous pouvez attendre. Vous attendre à des retrouvailles ou peut-être pour certains d'entre vous. Vous, vous êtes retrouvés et ça ne plaît pas. ça ne plaît pas, donc, on interfère dans la relation. Alors, juste une dernière. Ouais. Donc, gardez espoir. On vous demande de garder espoir par rapport à ça. Par rapport aux retrouvailles. Donc, les retrouvailles ne sont... sont pour certains actées, pour d'autres pas. Donc là, c'est un message à part pour les personnes qui peuvent être séparées. Et pour les personnes qui sont en coup, c'est tout simplement une voire des personnes qui espèrent tout simplement nuire à votre couple ou à vos retrouvailles, on va dire, comme vous l'étiez par le passé. Donc, on vous parle bien d'âme-sœur. Donc, oui, il s'agit bien de votre âme-sœur. On nous parle d'une relation d'une vie antérieure que vous connaissiez dans une autre vie. et on vous dit également d'être optimiste quant à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi, l'espoir apporteront l'amour. Donc, je sens que pour certains d'entre vous, vous vous êtes retrouvés, vous êtes sur le point de vous retrouver, ça ne plaît pas à d'autres personnes. Ou alors, il y a comment... tout simplement des interférences d'autres personnes qui ne veulent pas, en fait, que votre relation s'épanouisse. Mais en tout cas, on parle bien d'un lien d'âme. Lien d'âme en relation avec une vie antérieure et on vous demande d'être optimiste, de garder espoir de toute façon quant à cette relation. Vous êtes sur le point de relever les obstacles face aux mauvaises langues. vous... Voilà, on vous demande de croire au bonheur. Vous avez droit au bonheur. Croyez-y. Si c'est... Vous avez identifié votre relation, vous êtes en relation là actuellement. Eh bien, sachez que de toute façon, c'est votre autre. C'est votre autre par rapport à ça et rien ni personne, ne laissez rien ni personne intervenir dans votre relation. Ce serait le message que j'aurais à vous à vous donner. Donc là, on va poursuivre mes chers scorpions avec le ou les messages de vos guides de lumière concernant l'amour. Une bénédiction tissée dans la vérité. si tu as le courage d'exprimer ta vérité, tu vas te libérer d'un lourd fardeau. Il est bon que toutes les personnes concernées sachent où se situer. La vérité va réellement te libérer toi et les autres. Cette bénédiction est adressée à tous mais à toi particulièrement, cher ami. Donc là, on vous demande également de vous exprimer par rapport à ça, de donner votre position. C'est pas parce que les autres expriment leurs pensées, leurs sentiments, leurs opinions vis-à-vis de votre relation que vous n'avez pas votre mot à dire. Vous existez et vous êtes là où le principal concerne. Donc, ne laissez pas les autres dire la vérité de votre relation. La vérité de votre relation, c'est vous et votre autre. Vous et votre autre seul connaissez en fait la vérité de votre relation. Donc, exprimez-la. Un pouvoir béni, tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Donc là, on vous dit que vous avez toutes les possibilités, toutes les facultés en vous de créer une situation différente. Cette situation où les autres viennent gravité autour de votre relation et vous adresser finalement des flèches ou de façon imagée des coups de couteau, faites en sorte de mettre de la lumière autour de votre relation, de mettre aussi des boucliers de protection et de vous éloigner de ces personnes qui peuvent finalement tout simplement vous nuire et être toxiques à votre relation. On va poursuivre avec un ou des messages de vos anges gardiens concernant votre loroscope. Alors, l'archange Métatron vous dit je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité, il y a l'amour. Comme je vous disais tout à l'heure, il y avait la carte de la dualité, il me semble, oui. Vous pouvez vous poser la question à un moment donné qui a raison, qui a tort ? Non. Donc du coup, les conflits externes viennent perturber et créer des conflits internes. N'oubliez pas que vous êtes créateur, que vous avez la possibilité de on va dire de transformer, de transmuter ces énergies de conflit en énergie beaucoup plus lumineuse. et du coup, faites appel à l'archange Métatron pour intervenir dans cette situation. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Nous parlions tout à l'heure de respiration. Vous avez besoin de respirer. Je le ressentais comme ça très fortement parce qu'il peut y avoir effectivement du stress, des choses que vous enfermez, que vous comprimez en vous. Donc là, on vous demande de vous concentrer sur votre respiration, de ressentir la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est t'amour éternel. Donc voici pour votre l'ovoscope, mes chers scorpions. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si vous le souhaitez. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.